Générique 6h30 du matin devant les bureaux de BFM TV, Clément est déjà sur le pied de guerre. Aujourd'hui, ce technicien doit assurer la réalisation de plusieurs duplexes à l'Elysée à l'occasion du traditionnel Conseil des ministres. Il faut donc préparer tout le matériel nécessaire. Alors ce matin, j'ai le choix du coup de faire mes directs soit avec le camion Satellite, donc on envoie nos sons et images via Satellite, ou alors j'utiliserai simplement la V-Ouest, donc c'est un outil portatif qu'on met éventuellement sur le dos, qui nous permet via le système 3G ou 4G via des cartes SIM de faire des duplexes n'importe où. Après les dernières vérifications, direction le palais de l'Elysée. C'est ici, sur ce trottoir, que seront effectués les premiers directs et aujourd'hui, c'est le journaliste Jérémy Trottin qui passe devant la caméra. Salut, ça va ? Je viens d'avoir les consignes de la rédac, on a un duplex toutes les heures à partir de 9h. Et le thème aujourd'hui, c'est l'arrêté de catastrophe naturelle. Donc je vais me préparer là, ok ? A peine arrivé, le journaliste doit déjà se mettre au travail et préparer ses duplexes. L'information n'attend pas. Tous les matins, déjà au préalable, on a généralement travaillé chez nous, on a regardé quels étaient les éléments de l'actualité qui étaient forts aujourd'hui. Et puis bien sûr, on achète la presse, les journaux, et on vient surtout avec notre téléphone, notre téléphone portable, qui nous permet d'être en lien avec la rédaction, d'avoir les dépêches également politiques, mais aussi d'être sur Twitter et d'obtenir finalement toutes les informations en temps réel. Pas de maquillage ? Non, pas de maquillage, a priori, pour le moment, peut-être dans les prochaines années. 10h, les portes de l'Elysée ouvrent enfin. Tandis que Jérémy et Clément s'installent dans une zone exclusivement réservée au duplex, une seconde équipe de BFMTV arrive sur les lieux. Sa mission, obtenir des interviews des ministres à leur sortie du conseil. L'endroit à disposition est assez restreint, on est très nombreux. Il y a les radios, il y a les photographes, il y a les caméramens, il y a les rédacteurs avec les perches pour recueillir le son. Et l'idéal, c'est d'avoir la meilleure place possible, surtout quand on arrive tôt et qu'on attend longtemps. La meilleure place étant juste derrière moi, là où on est un petit peu sur le côté. C'est-à-dire que là, peut-être, on a le plus de chances de pouvoir avoir un ministre qui s'arrête pour nous dire un mot. 11h30, les ministres font leur sortie. Aujourd'hui, certains d'entre eux acceptent de répondre aux questions des journalistes, à l'image de Ségolène Royal et de Bertrand Cazeneuve. De son côté, Jérémy poursuit ses duplexes. Et pour les préparer de la meilleure manière possible, le reporter peut compter sur une salle de presse située à quelques mètres de la cour de l'Elysée. En moyenne, à chaque conseil des ministres, les équipes de BFMTV réalisent 5 ou 6 directs. Sous-titrage Société Radio-Canada